Bonsoir à tous, vous rêvez d'investir dans l'immobilier mais vous n'avez pas les fonds pour le faire. Eh bien ça tombe bien, Sylvie, notre invitée à la solution. Oui, Nasrat, notre invitée d'Anamar nous démontre qu'il est possible de fractionner un bien immobilier pour le revendre. Foxtone est une entreprise active dans l'investissement immobilier. Sa particularité ? Le rendre plus accessible. Elle propose donc des prêts participatifs qui permettent de financer de nouvelles constructions et à ses clients de devenir copropriétaires de biens immobiliers via un système de crowdfunding. Des dizaines de projets impliquant plus de 10 000 investisseurs dans les cantons de Vaud, Fribourg et Genève ont déjà vu le jour et leur approche permet d'investir dans l'immobilier des 25 000 francs. Nous recevons son fondateur et CEO d'Anamar dont le but est tout simplement de démocratiser l'accès à l'immobilier. – Bonsoir Danamar. – Bonsoir. – Alors, on parle avec Foxtone de crowdfunding et de crowdlending immobilier. Challenge, en quelques secondes, de quoi on parle Dan ? – Alors, le crowdfunding immobilier, c'est le fait de rassembler sur notre plateforme foxtone.ch des individus pour pouvoir acquérir ensemble un bien de rendement, un bien résidentiel en Suisse qui est construit, loué, pour obtenir des rendements locatifs. – Et le crowdlending ? – Et le crowdlending, c'est le fait de rassembler toujours sur notre plateforme des investisseurs pour pouvoir prêter à un développeur immobilier dans le cadre d'un projet de construction. – Et quels sont les avantages de ces deux méthodes ? – L'avantage dans le crowdfunding, c'est que vous détenez une partie de l'immeuble et l'avantage dans le crowdlending, c'est que vous allez prêter et donc on va vous rendre votre argent beaucoup plus rapidement. – Et quand on connaît les taux d'intérêt, notamment du compte en épargne, on a vite vu l'intérêt justement d'un tel projet. Avec nous sur le plateau également Frédéric Deva du Centre patronal. Bonsoir Frédéric. – Bonsoir Nasser. – Également avec la cascade du secrétaire général de l'USPIVO, l'Union Suisse des professionnels de l'immobilier. Frédéric, comment est-ce que les acteurs institutionnels que vous représentez en bonne partie voient un acteur comme Foxtone ? – Écoutez, c'est un acteur de plus sur le marché immobilier. En plus avec les rendements offerts, d'ailleurs ce serait intéressant de vous entendre comment vous arrivez à des rendements si attractifs, eh bien ça donne de l'attrait aux produits. Donc c'est un acteur de plus qui va entrer en concurrence avec effectivement les investisseurs institutionnels, mais aussi les investisseurs privés dans le domaine immobilier. – On parle de quel rendement Dan ? – Alors sur le modèle de crowdfunding, on se trouve entre 4 et 7%. – Et pour répondre à la question de Frédéric, allons-y, comment vous assurez de tels rendements ? – Alors déjà on reçoit environ entre 2 et 3 milliards d'offres immobilières par année et on en achète plus ou moins 50 millions. Donc on fait très très attention à ce qu'on achète. Par la suite, donc on trouve vraiment la petite pépite, et par la suite on prend une dette à la banque, un emprunt hypothécaire, et on endette en fait l'immeuble, ce qui va donner des rendements supérieurs. – Avec nous sur ce plateau également, notre chroniqueur, aujourd'hui c'est Victor Bourré, le fondateur et CEO de Technisme. Bonsoir Victor, si vous avez l'impression que Victor a pris un peu le melon, c'est normal, il a été élu dans le prestigieux classement Forbes 30 Under 30 Europe, ça va Victor, vous passez les portes encore ? – Très bien Nasrat, comme vous. – On peut continuer à vous inviter dans l'émission ? – Toujours, il est encore là, ça nous fait plaisir. Victor, la chronique de Victor, donc sur Danamar et Foxtone, c'est à vous Victor. – Merci Nasrat, welcome. – Welcome Dan, ou devrais-je vous appeler Dane, avec votre parcours incroyable, digne d'un film américain. Vous êtes à première vue à produits 100% Genevois, né à Genève, cursus scolaire à Genève, HEC Genève, en master finance et management. Un ami de colonie de vacances vous fait la demande si vous êtes prêt à travailler avec lui dans un fonds de venture capitalisme qui se situe à Genève pour piloter et acheter des immeubles et appartements à Berlin. Vous lui répondez, pas de problème, Wunder. Vous avez 2 sur 6 en allemand, comme un vrai Genevois sorti d'études. On est en 2005. Vous achetez avec votre équipe plus de 5000 appartements. En un an, vous traversez la crise des subprimes en rachetant de la dette bancaire. La réussite démarre et vous devenez manager de fonds résidentiels. Vous décidez d'arrêter cette vie de fou, mais vous vous assietz tout de même avec vos deux frères pour monter une entreprise de logiciel que vous revendez trois années après. Vous décidez d'enfin vraiment souffler. Vous rêviez des Etats-Unis. Vous partez en vacances une semaine à New York. Votre ami Ben, le jour de votre arrivée, qui vous demande si vous voulez venir avec lui dans des rendez-vous avec des hedge funds pour regarder comment cela se passe. Vous passez la semaine à travailler, finalement. Vous avez trois caleçons, trois t-shirts dans votre valise. Pas de salaire, pas d'appartement. Vous resterez finalement trois ans aux Etats-Unis à voyager entre Manhattan et San Francisco où tous les grands VCs sont basés. C'est à New York que vous voyez tous ces gens consommer à tout va. Starbucks, vêtements, magasins. Vous vous dites, mais il devrait y avoir une possibilité d'investir dans l'immobilier comme tout le monde, avec des petits montants. Le marché est trop compétitif aux Etats-Unis. Vous décidez de revenir en Suisse en 2016 pour créer Foxconn. Foxton. Foxton Nasrath, le renard de la pierre. Je traduis si jamais ce n'était pas clair pour vous. – Merci Victor. – Tout est dans le nom. Le renard, celui qui est malin, celui qui prend le temps de renifler. Vous semblez l'aide, Dan. Vous vous laissez trois mois pour créer tout l'aspect légal de votre plateforme d'investissement pour acheter de l'immobilier. Les banques sont intéressées, mais trop lentes. Cela prendra finalement deux ans, mais vous tenez. Votre maire vous dit à ce moment-là, je ne comprends pas, Dan. Pour chercher de l'argent, c'est simple. Tu vas à la banque comme tout le monde. Vous levez votre premier investissement en 2018 grâce à des investisseurs institutionnels. Le premier immeuble est en ligne. C'est parti. Il prendra finalement neuf mois à se vendre. Vous ne lâchez rien, comme d'habitude. Le deuxième se vend en trois mois, puis un mois, puis des transactions en moins de deux jours. J'ai une question pour vous, Dan. Votre vision est de créer le futur du cours de l'immobilier grâce à votre plateforme décentralisée et accessible pour tous, vraiment pour tous. À long terme, allez-vous devenir une nouvelle banque ? Ainsi, votre mère pourra vous dire c'est bien mon fils, c'est toi la banque maintenant. Alors, merci pour cette magnifique chronique. Est-ce qu'on va devenir une banque ? On n'en a pas forcément l'intérêt. On est rentré dans le marché sans bousculer tout le monde. On va utiliser les banques pour financer nos immeubles. On va utiliser les courtiers pour pouvoir amener des biens. Et on ne va pas prendre forcément la place de quelqu'un. D'accord ? Pourtant, la relation avec les banques n'a pas toujours été aisée parce que vous arrivez avec plusieurs investisseurs, avec beaucoup de personnes. Et du coup, les banques, les notaires, pour tous ces partenaires, c'est compliqué. Alors, on a un cas dans chacune des banques de la place, le cas Foxstone, qui est très complexe parce qu'on vient un petit peu bousculer ici. Par contre, la banque, c'est un peu la seule qu'on bouge un peu en lui disant on va acheter l'immeuble. Au lieu d'être une personne ou deux personnes pour acheter l'immeuble, on va être 50. Et les banques, les grandes banques, en tout cas, c'est comme des paquebots. C'est un peu difficile à manœuvrer. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas. Au contraire, elles ont un réel... Il y a une vérité d'aller avec nous. Le problème, c'est que... Je vous donne une anecdote. Une des grandes banques nous a dit Dan, malheureusement, on n'a pas cette case dans le système informatique pour mettre le nom de tous les investisseurs. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne va pas y arriver. Donc, revenez dans 5 ans. Bon, 5 ans dans la vie d'une start-up, c'est l'éternité. C'est pour ça que ça a été compliqué ou plutôt long à mettre en place parce qu'il y avait justement ces freins législatifs et puis aussi logistiques. Alors oui, c'est l'écosystème qu'il a fallu asseoir ensemble et puis mettre ensemble. Donc, on a une plateforme où tout le monde se connecte. Les banques se connectent, les notaires se connectent, les investisseurs se connectent. Donc, on a une place pour tout le monde. Et au niveau de la législation, oui, ça, c'était le plus dur. On a dû passer devant le régulateur pour montrer ce qu'on faisait. venant du monde institutionnel, eh bien, on aime bien que tout soit carré avant qu'on démarre. – Et surtout en Suisse, évidemment. Mais ça, c'est un autre débat. Frédéric, de votre point de vue, un acteur comme Foxphone, quels sont les grands avantages ? On a compris déjà au niveau financier quels pouvaient être les avantages, mais forcément, il y a peut-être des risques ou des inconvénients avec ce système. Et si oui, lesquels ? – Oui, alors, au niveau de l'opportunité, c'est comme il a été dit, ça donne la possibilité au fond à des personnes de devenir copropriétaires à moindre coût puisque l'épargne minimale sauf erreur, c'est 25 000. Donc, ça, c'est sûr que si vous voulez acheter quelque chose en matière immobilière, c'est un peu difficile avec cette mise de fonds. Donc, ça, c'est une belle opportunité. Au niveau du risque, c'est un peu le pendant de ceci. C'est-à-dire que vous ne serez pas seul copropriétaire et donc, il y a un risque de perdre la mainmise de la gestion de l'APP. En ce sens, si moi, j'investis, ça dépendra évidemment du montant d'investissement, mais si j'investis 25 000 et que je me retrouve avec 50, 60, 70 autres copropriétaires, il est clair que je n'aurai aucune mainmise sur la gestion de l'immeuble de PPE, ce qui peut être aussi un... Alors, ça, justement, Dan, parce que peut-être les propriétaires de PPE qui nous regardent, ils voient leur séance de copropriétés et ils se disent « Attends, moi, je suis déjà juste à... » On est à 3, 5 ou 6, c'est déjà l'enfer. Quand on est à 50... Comment ça se passe ? Surtout quand on est 50 et que les investisseurs viennent de tous les cantons de Suisse et qu'ils ont eux-mêmes investi dans plusieurs biens dans différents cantons. Alors, on a synthétisé l'Assemblée Générale. On s'est dit, d'abord, est-ce que c'est légal ? Oui. Est-ce qu'on peut la faire online ? Et en la synthétisant, on s'est dit, il n'y a pas besoin de discuter de la couleur de l'immeuble ou de changer de paillasson à l'entrée. En fait, ce qu'on fait, c'est que tout le monde est là pour investir. Et donc, les questions qui se posent, elles peuvent être formulées de façon à ce qu'ils votent, simplement. Ou oui, ou non. Il n'y a pas vraiment de discussion. Si quelqu'un veut amener une question à l'agenda de l'Assemblée Générale, il peut la proposer pendant la période de convocation. On envoie un e-mail, tout le monde est convoqué pendant 7 jours. Et puis après, il y a 7 jours de votation. Donc là, l'Assemblée Générale est désynchronisée. Chacun peut le faire quand il veut. Donc, il n'y a plus besoin de procuration. Je ne pourrais pas être là, etc. Et deuxièmement, elle est délocalisée. On peut le faire depuis la maison. Pas besoin d'aller sur place. Et ça, c'est génial. Et donc, on a réussi à faire des assemblées générales où on a des taux de participation de plus de 80%. Parce que finalement, il faut juste voter. Qu'on comprenne bien comment ça se passe. Si j'achète une part, je peux la revendre finalement quand je veux. Mais il faut que je trouve quelqu'un, ou vous me trouvez quelqu'un pour racheter cette part ? C'est correct. chose qu'on a déjà effectuée dans le passé pour plus de 5 millions d'échanges. Vous nous proposez votre part, vous proposez le prix. On vous conseille. Si vous l'avez acheté 50%, on va vous déconseiller de la vendre 300. Sinon, vous n'allez pas trouver d'acheteur. Mais c'est vous qui fixez le prix. Et puis, en premier lieu, c'est les copropriétaires à qui on propose avec le prix X, disons. Et si personne ne manifeste d'intérêt, on va proposer cette part à la liste d'attente. On a une liste d'attente par immeuble qui sont assez conséquentes maintenant. Et si personne ne veut à ce prix-là, on présente ça à notre communauté de 11 000 investisseurs. On voit bien l'avantage pour les investisseurs. Mais maintenant, quel est l'avantage pour le promoteur immobilier de se compliquer la vie en passant finalement par une plateforme comme la vôtre plutôt que d'aller simplement voir une banque ? Quel est leur avantage ? Alors, le promoteur immobilier, il a un autre paradigme. C'est souvent, ça consomme énormément de fonds propres de faire un projet immobilier. Donc, il vient nous voir en disant, moi j'ai un projet immobilier, je vais développer comme le cas de Génolier qu'on a mis sur notre plateforme ou la Tour de Paix avec CapVest, c'est 21 appartements qu'on va construire et bon, il faut mettre beaucoup de fonds propres. Alors, il a deux choix. Soit il va trouver des amis ou des investisseurs qui vont investir avec lui. Dans ce cas-là, il va devoir se diluer, c'est-à-dire que ses profits, il va devoir les partager ou simplement, on lui lève l'argent, on lui prête l'argent et il ne se dilue pas. Il ne nous donne qu'un rendement fixe. Victor ? Concrètement, je vais sur votre site internet, j'ai 50 000 francs à investir. Qu'est-ce qui se passe et combien je gagne à la fin de la journée ? Alors, si vous achetez, si vous passez par le crowdfunding, donc vous avez un immeuble qu'on a sélectionné, qu'on a analysé, on fait des analyses de type institutionnel qu'on propose à tout un chacun. C'est ça qui est vraiment bon dans notre site, dans notre approche. Et puis, vous sélectionnez l'immeuble, vous avez donc tous les documents pour pouvoir faire votre propre analyse. On joue la transparence totale. Vous voyez tout, absolument tout sur l'immeuble. Et puis, dans ce cas-là, vous allez cliquer sur le bouton et puis vous dites, en fait, je suis intéressé. Et vous allez downloader ce qu'on appelle le package d'investissement où il y a tous les contrats. et les contrats sont générés avec votre nom, donc il n'y a plus d'erreur, avec vos nombres de parts, vous ne pouvez plus vous tromper, en fait. Il n'y a plus qu'à signer. Vous prenez rendez-vous avec le notaire online sur notre plateforme et le notaire apparaît sur votre téléphone portable parce que vous savez bien, comme moi, que pour acheter un bien immobilier en Suisse, il va falloir passer devant un notaire, pour en tout cas faire une signature qui est scripturale. Donc, le notaire, vous êtes au téléphone en vidéoconférence avec le notaire, vous signez, vous l'envoyez au notaire, il met son stamp, il nous renvoie et c'est à ce moment-là. – La crise Covid a accéléré ce processus digital ? – Pas tant que ça parce que nous, on faisait des assemblées générales et de la digitalisation notariale avant le Covid. Donc, ça n'a pas tant accéléré que ça, c'est qu'on était un tout petit peu en avance. – Par contre, il y a une chose qui va clairement accélérer sur l'aspect digital, c'est votre objectif, si tout se passe bien, c'est cette année. On en parle beaucoup d'ailleurs dans l'émission ces derniers temps avec nos invités, c'est la blockchain. Là, on va rappeler peut-être les fondamentaux, c'est simplement numériser en jetons numériques, en l'occurrence là, des parts d'immeubles. Concrètement, ça change quoi dans votre business ? – La différence, c'est que l'immeuble ne va plus être détenu en direct par ses 50 propriétaires, la banque n'aura plus de contrat à faire avec 50 personnes, les Cédu, les autres. Une compagnie va détenir l'immeuble et on a fait en sorte qu'on arrive à faire un papier valeur qui va être digitalisé sous forme de token et c'est ça qui va pouvoir être acheté et échangé. – Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris quand vous m'expliquiez en préparant l'émission, c'est qu'en fait, au moment où vous avez lancé Foxtone, dans votre tête, votre idée, c'était déjà la blockchain. – Oui, certainement. – Mais ce n'était pas prêt encore. – En fait, la législation en Suisse est assez lourde, alors c'est bien et c'est un peu moins bien, c'est bien parce qu'au moins très lentement. Par contre, le régulateur, on a senti vraiment qu'il pousse, il souffle en fait dans notre voile des fintechs et on apprécie énormément cela. On a déjà fait passer quelques points chez le régulateur pour qu'on puisse recevoir l'argent non pas 30 jours mais 60 jours, etc. Donc, oui, on va dire qu'on sent qu'il y a une poussée dans notre sens, donc ça va aller de plus en plus vite. – Et pour passer des 100 millions, je ne sais pas, d'actifs sous gestion, on va passer à 1 milliard ? C'est quoi le challenge ? – Alors, le challenge aujourd'hui en Suisse, une fois qu'on a monté la plateforme, c'était un peu l'œuf et la poule. On ne sait pas… Une fois, on a trop d'immeubles, une fois, on a trop d'investisseurs. En ce moment, c'est évident, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs et on vend des immeubles dans l'espace non plus de neuf mois mais de deux jours. – Comment vous choisissez les investisseurs du coup alors ? – Alors, normalement, le premier qui arrive, le premier qui donne son intérêt, c'est le premier qui est servi. On favorise aussi les plus petits tickets parce que notre but, c'est vraiment de démocratiser. Donc, celui qui vient et qui nous dit « moi, je ne vais jamais mettre un million sur le 1,2 million, on va le réduire. » – Et puis du coup, la concurrence qui pourrait être d'autres plateformes comme ça, avec justement la facilité, avec la digitalisation, vous n'en avez pas peur ? – Avoir peur de la concurrence, je ne sais pas si c'est un bon point. Mon co-fondateur, Michael Layani, me disait toujours c'est bien de regarder dans le rétroviseur mais il faut quand même regarder la route parce que sinon on va se prendre un mur. Donc en fait, la concurrence, il y a quelques compagnies qui ont essayé de se lancer, je parle dans notre secteur, il y en a une qui travaille en Suisse alémanique et puis on s'est rendu compte que c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de compétences et c'est beaucoup de choses en même temps qu'il faut essayer. – Donc ce n'est pas si facile que ça d'arriver sur le marché ? – Pardon ? – Vous dites que ce n'est pas si évident que ça d'être concurant. – Non, moi personnellement, je pensais que ça allait mettre trois mois quand je suis revenu des États-Unis pour monter l'idée, ça m'a mis deux ans. – Et vous regardez du coup devant vous aussi vers la Suisse alémanique, j'ai cru comprendre en préparant l'émission ? – Oui, donc pour répondre à la question de Victor, aujourd'hui on a beaucoup plus d'investisseurs, il y a peu de biens à vendre, en tout cas il y a peu de bons biens à vendre. Je vous dis, on peut en acheter beaucoup mais ils ne sont pas super. Donc on va devoir étendre et là où c'est le plus simple c'est d'aller en Suisse alémanique et après sur les pays limitrophes. – Pour la Suisse alémanique, pour des acheteurs romands ? – Au début c'est ça, parce qu'il y a un énorme travail de traduction, de marketing, d'aller acquérir des investisseurs du côté Suisse alémanique qui sont déjà habitués donc je pense qu'on va aller assez vite. Mais pour le moment c'est de dire on va prendre un bien à Zurich et on va le proposer à une autre communauté qu'on chérit tant en Suisse romande. – Frédéric, quand Dan dit il y a peu de bons biens à vendre, vous êtes d'accord aujourd'hui sur le marché ? – Comme d'habitude, la situation de l'immeuble c'est le critère prépondérant et d'ailleurs, M. Amar le dit aussi, il y a un dynamisme sur le marché immobilier actuellement qui est assez incroyable avec beaucoup de demandes que ce soit pour le résidentiel ou pour l'immeuble de rendement avec des pressions à la hausse évidemment sur le prix des biens immobiliers et le risque c'est que le coût de votre investissement soit trop élevé en périphérie mais ce qui est contrebalancé à mon avis par tout l'aspect du télétravail parce que vous avez beaucoup de gens qui plébiscitent ceci et qui se disent finalement vu que je suis en télétravail je peux très bien aller m'installer en périphérie ça ne me gêne pas et ça soutient aussi les investissements mais à mon sens et ça tous les professionnels de l'immobilier vous le diront la situation de l'immeuble elle est primordiale on va prendre un petit peu de hauteur sur les toutes dernières minutes qui nous restent Dan j'aimerais voir un peu votre pouls en tant qu'entrepreneur si on reprend les débuts de Foxtone vous avez dit je pensais que ça se ferait en trois mois ça s'est fait en plusieurs années qu'est-ce qui vous a fait tenir à ce moment-là ? je pense qu'il y a si je devais synthétiser en un mot je crois que c'est la passion parce que je pense que tout entrepreneur s'il n'est pas passionné alors forcément un jour ou l'autre il va baisser les bras mais là c'est quelle passion du coup ? on parle de quoi ? la passion ici c'est de je vous donne un exemple on arrive le matin au bureau et puis on voit on ouvre les dashboards donc c'est les tableaux de bord des investisseurs pour voir un peu ce qu'eux ils voient en fait et on se rend compte que monsieur et madame tout le monde cette classe moyenne qui a été si longtemps en fait oubliée dans le domaine des investissements on les voit faire des rendements où voilà il investit 100 000 disons il est déjà à 15 000 francs de cash distribué quand on annonce des rendements c'est même pas le gain en capital qui va se faire sur l'immeuble ça va être offert je parle de cash qui a été renvoyé sur son compte et on trouve ça génial et cette question de démocratisation je sais que ça ça fait rêver aussi Victor c'est quelque chose qui vous parle cette notion de je dis ça parce que Victor je sais qu'il a une passion c'est la question sur le B2C le fait de pouvoir viser le large public ce que fait Dan avec son projet oui c'est vrai que de pouvoir avoir des investisseurs quiconque qui souhaite investir dans des projets qu'on les appelle innovants mais à nouvelle création de valeur c'est quelque chose qui me plaît je me reconnais dans le modèle Foxton en quelque sorte et je pense que c'est là où je vous rejoins Dan c'est sur l'aspect transparence des créations de valeur où chacune des personnes peuvent investir et veulent investir et le problème c'est les mécanismes et les véhicules qui sont quasiment inexistants aujourd'hui pour pouvoir investir des petites sommes dans des projets innovants donc on commence à arriver dans une démocratisation de ça mais il ne faut pas forcément l'investir chez Apple ou des actions Google qui ne sont pas du tout risquées mais à quelques potentiels et je pense que des projets risqués mais à très fort potentiel doivent être démocratisés avec tout le monde qui puisse mettre un petit peu d'argent dedans parce que ça leur plaît et ils partagent également la même passion du produit et de la solution – Et au-delà de la passion il vous a quand même fallu des fonds propres je trouvais des investisseurs pour faire vivre Foxtone – Alors oui au début c'était ce n'était pas très simple mais une fois que tout a été aligné il y a un alignement de planètes qui s'est fait c'est les amis la famille qu'on a contacté pour pouvoir investir et rapidement on s'est retrouvé assis en face de Bruno à la vaudoise qui nous a dit mais nous on adhère totalement à votre projet du groupe Investis aussi qui est partenaire aussi avec nous donc les institutionnels ont juste demandé est-ce qu'on peut enlever l'onglet latente et puis on reste entre instits pour investir et là c'était leur choix alors comment alors attendez comment vous avez géré ça parce que du coup vos amis vos familles ont investi vous leur dites c'est juste avant en fait ok non non on n'aurait pas fait ça mais par contre vous aviez l'habitude de travailler avec vos frères et là vous avez dû laisser tomber une équipe qui fonctionnait bien pour laisser la place à la vaudoise à Investis alors imaginez-vous que mon petit frère Yossi m'a rejoint il était à Dubaï il travaillait avec mon partenaire Mickaël dans le développement de sa plateforme qui est le Imo Street en fait de tous les Émirats et de tout le Nord Afrique et il nous a rejoint en fait tout simplement et donc aujourd'hui je bosse quand même avec un de mes frères on le dit on arrive déjà au terme de cette émission un grand merci Dan longue vie grand succès pour Foxone on comprend bien qu'il y a de grands projets passionnants pour l'entreprise merci à Victor et à Frédéric évidemment pour votre participation la semaine prochaine Sylvie on reçoit une femme entrepreneur exactement Nathalie Caracas qui propose des solutions de nounous pour les crèches et qui est spécialisée dans le recrutement de ces nounous et ces éducatrices dans le domaine public voilà le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine bonne suite de programme et portez-vous bien à jeudi ciao 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 c'est parti